Aujourd'hui, ah, plus fort, c'est énorme, je suis trop content de vous voir, c'est Isabelle Chalençon. Ça va bien ? Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Très content de vous voir. Non, je suis en prise. Alors c'est un autre délire que votre frère. C'est déjà, c'est plus classique au niveau de, voilà. C'est moins de délire capinaire. Vous êtes magnifique. Moins de bijoux. Vous êtes magnifique. C'est gentil, merci. Ah, comptez un petit peu aux téléspectateurs, nous on vous connaît, est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Je suis restée 25 ans à Télématin. Exactement. J'étais responsable de la chronique mode et beauté. Quoi, vous êtes aussi belle comme ça et vous êtes réveillée pendant 27 ans à 4 heures du matin ? Oui, oui, mais ça m'a fait un drôle d'effet ce matin, ça piquait un petit peu. 4 heures et demie, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ah oui, oui. Et voilà, donc je suis restée, j'ai fait une carrière d'abord Figaro. Ah, fort. 15 ans de presse écrite, j'ai mélangé presse écrite et la télé. J'avais trois petits garçons, voilà, j'ai enchaîné et... Vous êtes la petite sœur de Pierre-Jean Chalenton ? Non, je suis sa grande sœur. Non, c'est pas vrai, non mais sans rigoler. Si, si, nous avons 7 ans d'écart avec Pierre-Jean, je suis l'aînée, moi. Ah ouais ? Vous avez 7 ans de plus que Pierre-Jean ? Mais il en fait 22 de plus que vous, non mais... Non mais est-ce qu'il... Ça commence déjà ? Non mais c'est un truc de fou, sans déconner. C'est fou, ça, sans rigoler. Il avait toujours la coupe comme ça, dès qu'il est né, il avait déjà la coupe comme ça. Non, il était plus classique. Plus classique, voilà, ça y est, il se fait plaisir. En tout cas, vous êtes magnifiques, on est très contents que vous soyez là. C'est gentil, merci à vous. En plus, vous êtes franchement bien entourés. Laurent Fontaine. Hello Cyril. Et Patrick Mouillet. Non mais sans rigoler, comment il va mon chéri ? Eh bien, il va bien, écoute. Je suis content que tu rejoignes l'équipe de Fassad. Je suis petit frère de Chalençon, j'ai passé 20 ans. Et ce matin, ça piquait à 4 du matin. Ça piquait, exactement. Ça va, il va bien lui ? Super. Il a pas dormi depuis combien d'années ? Oui, il a eu 37 ans. Non mais sans rigoler. 37 ans. Parce que là, ça commence à piquer. C'est ce que j'étais en train de dire, ouais. Non mais sans rigoler, qu'est-ce que... Non mais qu'est-ce que t'as fait pour avoir une gueule comme ça ? Qu'est-ce que t'as fait hier soir ? C'est pas possible. Non mais frérot, écoute-moi bien. Gilles Verdez a l'air plus en forme que toi. Alors que Gilles Verdez, il lui reste qu'un jour. Râcle mon cœur. Non, mon rigole. Eh, oh, ça va, oh, ça va. Ça va. Non mais j'ai vu, hein. C'est pas parce qu'on a le public de Slams, aujourd'hui. Allez-y. Quelles sont vos revendications ? Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord. Oui, madame. Je crois qu'elle veut des chocopops, c'est un hélicoptère. Vous n'avez remarqué ou pas ? Les gars demandent toujours un hélicoptère. Un hélicoptère. On ne fait pas pour rien. Oui, madame. Très bien. En tout cas, vous êtes magnifique. Non, sans rigoler. Franchement, c'est vrai. Bravo. Ah, bravo, en tout cas. Vous pourrez remplacer quelqu'un bientôt. Ça va ? Comment il va ? Oui. Très bien. C'est bon, je te vois tous les jours. Ça va ? Toujours un plaisir quotidien. Je sais. Tu t'en mets plein les fouilles, je le sais. Merci. Juliette, comment elle va ? Ça va bien. Juliette, calme ? Oui, tout à fait. Attention, calme. Très calme. Parce que regardez ce que j'ai fait mettre là-bas. Regardez ce que j'ai fait mettre là-bas. Regardez, il y a un cordon de sécurité. Regardez, il n'y a pas une caméra mobile qui peut prendre ? Voilà, caméra, voilà. Ça, voilà. Celui qui fouffe sa gueule trop, bam, il est là-bas. Et il y aura Jean-Marc Donjon qui est là-bas, là. Voilà, lécheur de cul professionnel qui viendra. C'est un coup de frappe. C'est mon avis, c'est mon frère. Pendant 10 secondes. Merci. Comment il va, Gauthier Lebray ? Très bien, et vous-même ? Ça va ? Alors, toujours CNews, là, le monde. Du journalisme, on se la raconte, on a une tête comme ça. Non, c'est très humilité. Ça va, mon bébé ? Humilité, très humble. Ça va bien avec ta femme, là ? Tout va très bien. Depuis le voyage de l'homme. Elle a beaucoup aimé la séquence de la semaine dernière. Ils sont partis sur le Nil, tous les deux. Ils ont fait une croisière sur le Nil. Absolument. Bravo. Toujours amoureux ? Toujours amoureux. Ça fait une semaine. T'as plus chaud qu'on m'a de meufs, dans ta vie ? T'as plus chaud qu'on m'a de meufs, dans ta vie ? Je n'ai Dieu et de cœur que pour ma femme. C'est pas vrai. Tu l'as connue où ? Je l'ai connue où ? Je l'ai connue au lycée. Ah, parce que... Ah, oui ? Vous l'avez pas connue au bac à sable ? Pas loin, pas loin. Au lycée, jure, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Elle était dans ta classe ? Elle était en partie dans ma classe, où on avait des options en commun. En partie dans ta classe ? On avait des options en commun. Elle avait juste ses jambes dans ma classe, et puis le reste de son corps était dans une autre classe. Non, non, c'est vrai. Et alors, elle fait quoi, elle ? Elle est professeure des écoles. Des écoles ? Oui. Quoi, de plusieurs écoles ? Non, d'une classe, non. En quelle classe ? Elle est en CM2. Mon fils, il est en CM2. Ah oui ? Non, il est en CM2, mais je peux le remettre en CM2. Ah oui. Il a beaucoup d'énergie, votre fils. Je crois que... Oui, je sais. Mais elle est sympa, elle est contente. Elle corrige les copies le soir et tout. Elle corrige les copies. J'aurais fait être quelqu'un qui corrige les copies. Vous auriez fait un prof gentil ? Franchement, et influencé un peu. Ah oui, non, arrête, ça va. C'est Thibaut Bouchard, arrête, il est sympa. Pourquoi tu lis mes quatre ? Arrête, non. Vas-y, il est sympa, j'ai vu ses parents la semaine dernière. Elle met des mauvaises notes et tout. Bah, j'imagine, je regarde pas trop ses copies. Pas tellement. Non, j'jure. Parce que... J'aurais bien genre une scène, tu vois, elle est en train de corriger les copies, comme ça, avec des nets, lui, comme ça. Et là, t'arrives. Tu commences à lui caresser un peu le cou. Ah oui, ça t'arrives. C'est vrai, tu vois pas. Chéri, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Je corrige la copie de Tofik Bentalloum. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Non, c'est vrai, t'as jamais fait l'amour avec ta meuf ? Non, ça se passe pas comme ça, non. Jamais ? Ah, d'accord. J'ai pas fait quoi ? J'ai jamais fait l'amour avec ta meuf quand elle corrigeait des copies. Non. Non. Non, le plus honnêtement du monde, non. Parce qu'il a déjà fait l'amour tout court, déjà. Si elle commence à tirer la lumière... Domaine, elle s'habille en transformiste, aujourd'hui. C'est Arthur au braquet qui... On va rappeler Augustin Donadieu. Oh, tais-toi, tais-toi. Les deux, calmez-vous. Comment ça va, vous ? Moi, ça va très bien. Merci. Franchement, j'aime bien. C'est à quelle heure ? Vous n'allez pas nous faire une petite sonate ? Un petit coup de piano ? Non, ça y est, c'est très beau. Non, franchement. Merci beaucoup. Tout va bien ? Dans votre vie ? Ça va mieux ? Oui, ça va. Ça va ? Oui. Vous n'avez pas envie qu'on vous parle ? Si. C'est toujours un plaisir de parler. Il faut dire qu'on prend un risque. Vous êtes contente ? Non, ça va. Toujours amie avec Gilles Verdez ? Toujours. Non, c'est pas vrai. Les deux, là, c'est... Oui, les deux. Le ying, le yang, la complémentarité. J'adore. J'aime bien ça. Franchement, quand je vois cette belle équipe, je me dis, n'appelez pas si vous sortez. Merci. Oubliez-moi. Merci. Comment il va ? Ça va ? Oui, bien et toi ? Qu'est-ce que ça ? Tu es marié, toi ? Tu es une meuf ? Non, je ne suis pas marié. Tu es célibataire ? Moi, je suis resté 17 ans avec la mère de mes enfants et on a deux beaux-enfants. Je te parle de maintenant. Moi aussi, je peux dire que j'ai fait du curling il y a 6 ans. Pour faire cette émission, vous venez de célibataire. Wow ! On n'a pas peur de dénoncer. On ne subit pas les railleries, les colibets. C'est célibataire ou pas ? Oui. Non. Tout à l'heure, tu m'as dit que ça dépend. Je m'ai posé la question. Non, mais toi, tu balances tout, toi. Ah, pardon ? Ce n'est pas très bon, ça. Quand on dit que ça dépend, c'est qu'à mon avis, ça veut dire qu'il est complètement open. Oui. C'est-à-dire que c'est fermé, mais ça peut s'ouvrir à tout moment. Est-ce que tu as un crush en ce moment ? Oui, oui, c'est possible. Ah ! Tu n'aurais pas dû le dire. On la connaît ? Non, je ne pense pas. Si, tu la connais. Non. Si. Je ne pense pas, non. Je le sais. Non, je ne pense pas. Si. Absolument pas. Elle a un point commun avec vous. Elle a travaillé sur Télématin, Daniel Moreau. Je les ai vus. On a beau standard, quand même. Tous les deux. C'était un concert de rap, tous les deux. La folie. Main dans la main, les mains en crade. Daniel Moreau et Ross. Le coup le plus improbable de ces 15 dernières années. La question, c'est, est-ce que son crush sait qu'il a quelque chose pour elle ? Non, non, mais ne t'inquiète pas, je vais lui dire. Je vais lui dire, je lui dirai ce soir. Par contre, pas mal, vous vous êtes habillée en anis. Oui, exactement. Bravo. En anis. La pointe de la mode. Oui, oui. On se calme. Anis. Anis. Ça vous va très bien. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. J'avais envie d'un truc un peu, voilà, un peu acidulé, un peu doux. Le bonbon de ma vie, Béné. Oh là là. J'ai eu ce matin au téléphone. Elle sortait de sa douche, quand je l'ai appelée. Ah, c'est comme ça que ça marche ? Eh oui, c'est comme ça que ça marche, voilà. Tu vois, appelle-moi après ta douche. Très bien. D'accord. J'y penserai dès demain. Dès demain. Merci, n'hésitez pas. N'hésitez pas tous à m'appeler après votre douche. Gilles, donc tu m'appelleras une fois par semaine. On fait style. On fait style.